Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver dans une semaine un petit peu perturbante dans le sens où la Commission européenne vient de retoquer, donc de refuser le budget proposé par le gouvernement italien. Alors ce n'est pas vraiment une nouvelle, ce n'était pas quelque chose qui était inattendu, mais enfin c'est quand même quelque chose qui perturbe les marchés financiers. Oui, c'est une décision qui est tout à fait unique. Dans la zone euro, il y a un principe, c'est que les économies doivent être homogènes, c'est-à-dire s'activer quasiment au même rythme. Et donc il y a des contraintes en matière d'endettement public, de déficit budgétaire, et ces contraintes sont délimitées par des traités. L'Italie aujourd'hui, pour des raisons politiques, décide de s'écarter de ces contraintes européennes, de stimuler son économie par une politique de dépense publique. Et donc c'est un mouvement qui est contraire à ce que d'autres pays mettent en œuvre, d'où la réaction des autorités de la zone euro, de refuser ce budget italien. Alors c'est particulier, ça ne veut pas dire du tout que la zone euro est à risque, mais ça montre que l'Italie est en train de tester la légitimité démocratique de la zone euro, en affirmant sans doute à juste titre en partie que sa population a voté pour une certaine orientation, alors que l'Europe, la zone euro en particulier, veut autre chose. Est-ce que ça peut conduire à des catastrophes ? Non. Ça pourrait éventuellement conduire à une amende qui serait imposée par la zone euro à l'Italie. On parle d'un montant de 3 à 4 milliards d'euros. Mais c'est bien sûr impensable d'imaginer que les Italiens choisissent de devoir payer une amende. D'ailleurs, ils se sont opposés immédiatement. Mais ça montre que dans la zone euro, il y aura toujours des tensions entre les pays forts, qui sont plutôt localisés au nord de l'Europe, et les pays du sud, plus faibles. Je pense aux pays méditerranéens, comme effectivement l'Italie, mais la Grèce, l'Italie et le Portugal. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à de la volatilité, en tout cas dans les trois prochaines semaines, dans le sens où la Commission européenne a donné trois semaines justement au gouvernement italien pour venir avec des réponses aux critiques qu'elle a formulées ? Je crois que l'Italie n'apportera aucune réponse. De manière assez sèche, l'Italie a considéré que son gouvernement était légitime par les élections. Mais nous entrons dans une période globale de volatilité. Ce n'est pas simplement l'Italie. On sent bien qu'on est à la fin d'un cycle de croissance, d'un cycle boursier qui a duré dix ans, et que donc les périodes heureuses de taux d'intérêt très bas qui ont permis d'animer les marchés financiers en anesthésiant un tout petit peu le risque, ces années sont révolues. Et donc on le voit tant aux États-Unis qu'en Italie. Des phénomènes maintenant de nature politique peuvent contribuer et vont contribuer certainement à animer cette volatilité. Alors pour l'Europe, pour la zone euro en particulier, on a parlé effectivement de l'Italie avec le danger d'une Italie qui pourrait même sortir à terme. Ça c'est le scénario catastrophe de la zone euro. On voit que les marchés européens sous-performent d'autres marchés, notamment le marché américain. Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'explication pour justifier cela ? Je crois que de manière générale, l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis. Nous avons mis cinq ans, contrairement aux États-Unis, pour stimuler notre économie. Donc les Américains ont cinq ans d'avance, mettant en œuvre une réforme fiscale extrêmement importante qui va donner du pouvoir d'achat aux particuliers et aux entreprises. Le cycle économique qui arrive peut-être à son terme est quand même en avance, le plein emploi est assuré. L'Europe reste très rigide et en retard par rapport à cette évolution. D'ailleurs on voit depuis le début de l'année que les marchés américains, certes ils ont un peu baissé récemment, ont bien performé, contrairement aux marchés européens qui ont quand même subi des pertes assez importantes. Donc ça veut dire que l'Europe n'est pas encore dans cet état de fluidité, de dynamisme qu'on peut constater aux États-Unis. J'étais aux États-Unis il y a environ une dizaine de jours. C'est frappant là-bas, on sent le plein emploi, on sent l'activité, on voit des bâtiments qui se construisent partout. Je répète, c'est peut-être le signe d'une fin de cycle, mais néanmoins c'est une économie qui a traversé une reprise extrêmement importante, seulement dix ans après la plus grande crise du XXIe siècle. Alors justement, face à toutes ces incertitudes, le conseil qu'on pourrait donner aux investisseurs, c'est quoi ? Le long terme ? La diversification ? Warren Buffett disait, si on n'est pas capable de garder une action pendant dix minutes, on n'est pas capable de la garder pendant dix ans. Donc le principe en bourse c'est qu'on doit être patient parce qu'on ne sait jamais à quel horizon de temps on va capturer le rendement qui est associé au risque qu'on prend. Ça peut durer un jour, ça peut durer cent ans. Et donc être patient, c'est la seule façon d'investir intelligemment. Et puis surtout on doit diversifier son risque. On ne connaît pas les entreprises gagnantes de demain, mais surtout les phénomènes géopolitiques eux-mêmes doivent être diversifiés dans un portefeuille très large pour qu'on ne soit pas dépendant des réactions simplement de Donald Trump ou de l'Italie. C'est donc un portefeuille très très large, gardé longtemps, qui est la seule garantie d'avoir un capital qui se constitue parfois avec un peu de volatilité, mais avec certitude dans le temps. Donc le message, c'est ne pas paniquer, ne pas stresser et garder le cap sur l'horizon. Tout à fait. Le message, c'est la patience. Il y a une prime de récompense à la patience et la diversification. Merci Bruno pour cet éclairage. Merci Amit Fakjowin.